La première question de savoir, je veux savoir à propos d'Azizi, s'il serait disponible demain, compte tenu de ce qui est arrivé là où il est parti à l'équipe nationale. On a dit qu'il n'avait pas fait l'entraînement avec l'équipe nationale, il avait les soucis de Covid. Alors, cette absence-là de s'entraîner avec les autres, ça ne peut pas causer le problème pour Aziz de jouer demain. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il demande, comme l'entraîneur d'Al-Hilal connaisse trop de joueurs de Yanga parce qu'ils font leur entraîneur, est-ce que ça aussi, ça ne peut pas être un obstacle pour les matchs de demain ? Permettez-moi pour le match de Champions League Internationale que je ne peux pas donner une idée précise de ce qui va jouer, qui est prêt, qui n'est pas prêt. Moi aussi, je dois garder, il faut être dans la culture de confrontation, je dois laisser le fait de la surprise pour l'adversaire, pour l'équipe qui va commencer. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations à gauche, à droite, de joueurs, mais vous verrez vous-même qui va jouer, qui va être sur le banc. Et je ne peux pas dire qui va jouer, qui va être sur le banc. Je ne vais pas donner d'informations à mon adversaire. Deuxièmement, si M. Hibenguet connaît des joueurs qu'il a entraînés, oui, même s'il ne les a pas entraînés, il saura les connaître, maintenant, par la vidéo, les suivis. Et peut-être, il va connaître qu'ils n'ont rien à voir avec les niveaux qu'ils avaient là-bas. Donc, ils ont beaucoup progressé ici. Deuxièmement, je dirais que notre adversaire nous a suivis d'une manière très, très pointue, c'est-à-dire presque tous les matchs ont été détectés. Nous aussi, nous avons suivi Al-Hilal, comme c'était mon ancienne équipe avant le mérir. Je suivis Al-Hilal, nous avons envoyé des gens au Congo pour suivre Al-Hilal. Nous avons doux de rapports, nous avons essayé de rentrer dans la tête de l'entraîneur. On sait qu'Al-Hilal ne va pas être le même Hilal qui a joué contre Saint-Georges. Ça va être autre chose, on le sait. On a des rapports et on a essayé de rentrer dans la tête de l'entraîneur en assistant à toutes ces séances d'entraînement là-bas. Bien sûr, par nos collaborateurs là-bas qui sont sur place au Congo. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501